Le panneau de contrôle est maintenant complètement sablé sur le métal. J'ai mis une deuxième couche de plastique wood, j'ai sablé et là je vais en mettre une troisième en fait. Normalement j'utilise ce produit là mais comme vous voyez il a l'air d'un bon vieux tube de dentifrice complètement vide. Je vais quand même essayer de voir ce que je suis capable d'aller ressortir pour ça pour aller combler les petits derniers trous qui me restent à boucher. Alors en effet c'est comme un tube de dentifrice on dirait toujours que c'est quand tu es rendu ça fin que tu es toujours capable d'aller en tirer encore un petit peu plus. Ça fait que moi qui pensais qu'il y en avait vraiment plus assez, j'ai été capable de faire tous les trous. Ce qui est vraiment super avec le mastic à voiture c'est que ça devient extrêmement solide, ça sèche super rapidement. Mais le petit côté négatif c'est que ça sent très fort alors je vous suggère d'avoir une aération si jamais vous utilisez ce produit là. Ok, ça fait que dans à peu près 20 minutes ça va être sec. En attendant que la dernière couche de petite poitée sur le control panel finisse de sécher. Je voulais régler le problème des leg leveller parce que ça c'est les leg leveller original, on va en mettre des nouveaux. Puis on va aussi mettre des roues pour que la machine soit facilement transportable en la penchant un peu par en arrière. Elle va se transporter beaucoup plus facilement. Bon, évidemment il n'y a pas d'écran cathodique ce qui enlève quand même un bon 50 livres et quelques sur le poids total. Mais presque si on peut la rendre encore plus facilement transportable, c'est ça le best. Fait que souvent j'ai pas mal besoin de me battre pour enlever des vieux leg leveller. La vis a été strippée, il y a eu des coups qui ont été mangés. Fait qu'il faut vraiment que je force en fou pour être capable de les enlever. Alors espérons que ce ne soit pas trop le cas ici. Puis une fois que c'est fait, on met la machine sur pattes et là on s'attaque vraiment à l'esthétique. Et bien comme prévu, il y en a deux que ça a super bien été. Une troisième qui m'a fait un peu plus suer. Et une quatrième qui était tout simplement irrécupérable qui a carrément fallu que je la scie. Parce que le petit ancrage de métal qui est là, avait perdu en fait toutes ces petites peines ici. Ça là, ça se trouve chez Home Depot dans un petit rack à quincailler. Il faut chercher un tabarouette ou on les trouve. Bref, c'était la seule façon c'était de scier. Puis là, je vais en mettre un oeuf. La machine est de retour sur ses pieds avec ses nouvelles roulettes. Ça fonctionne super bien. Tant qu'à être dans le structurel, je suis rendu à boucher le petit trou du speaker ici. Je me tentais un petit peu à savoir quelle façon j'y allais. Je vais-tu mettre de la potée ou n'importe quoi. Mais évidemment, ça ne peut pas tenir vu que c'est très vertical comme panneau. Alors, j'ai simplement fait des petites pièces de bois ici avec le bon angle. que j'insère dans le trou. Puis, en mettant de la colle et tout, un peu de potée, le tour va être joué. Alors voilà, il me reste à coller ces petits morceaux-là. Puis, ça va être de toute beauté. Une fois que ça va être bien poncé, bien sablé, on va pouvoir mettre les autocollants. Car oui, j'ai reçu les autocollants. Je vais remonter ça tantôt. Super! Alors, c'est pas mal seamless. C'est exactement ce que j'espérais comme fini. Je vais attendre que la colle sèche. Puis, une fois que ça va être fait, je vais mettre un peu de potée. Mais d'ici là, je vais m'attaquer à faire les trous pour les haut-parleurs ici, pour être sûr que le son puisse être bien diffusé pour le joueur. OK! Tous les trous sont percés pour les speakers. Pourquoi il y a deux petits trous comme ça pour chaque speaker? C'est simple. C'est parce que chaque speaker a deux petits speakers. Et pour éviter que les gens puissent passer leur doigt dans le trou et percer les speakers, j'ai trouvé une petite grille de protection du speaker qui me restait d'une ancienne restauration. Là, elle est toute dégueu, mais je vais la décaper, sabler, nettoyer. Et je vais la découper en deux, évidemment. Et je vais pouvoir en mettre une de chaque côté. Ce qui fait que ça va faire de la protection suffisante. Parce que c'est super rigide, cette affaire-là. C'est vraiment pas mou. C'est vraiment sturdy. What do we need? Alors voilà, la grille est sablée. Je l'ai découpé en deux. Avant de la poser, j'ai deux étapes que je veux faire. Premièrement, ils mettent un petit peu de WD40 pour y faire un petit film protecteur pour éviter que ça rouille prématurément. Et deuxièmement, je veux aussi peindre l'intérieur des trous ici, avec mon noir satiné. En fait, je me dis, tant qu'elle est rendue là, je vais faire l'intérieur ici. Je vais refaire une deuxième couche sur les côtés, ainsi que sur le rebord ici de toute la machine et à l'arrière. Donc, nous voici à une étape où on commence carrément de la finition. Parce qu'une fois que ça, ça va être fait, on ne touchera plus. J'ai parti mon petit fan parce que ça sent un peu fort. Alors, la peinture a été appliquée en dessous. C'est un petit peu beau ça, partout sur les côtés. Ainsi que derrière la machine, derrière la machine, ses côtés, et sur le back panel. Ça va faire toute la différence. C'est con, hein? C'est semi-lustré, ça fait que ça va être plus facile à nettoyer qu'avant, alors que c'était très très mât. Bon, évidemment, il y a un autocollant qui vient ici. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas peint. Je suis maintenant vendu à installer... Ah oui, c'est vrai, regardez ça. J'ai mis les petites plates de métal, les deux côtés, qui ont été justement WD40. Et puis, on voit que... Hop, on va-tu le voir par en dessous? On voit-tu un petit peu que le fit est parfait avec... Ah, focus, le schnutz. Bref. Ok, ça fait que là, je suis rendu à stabiliser les haut-parleurs en place pour que ça ne fasse aucune vibration lorsqu'ils vont jouer. Et pour ça, je vais utiliser mon super produit magique pour ce genre de petites pirouettes. Le Allround. Allround. Regardez comme le dessin fit bien avec le truc qui sort, hein? C'est de la vraie magie. Alors, j'utilise le Allround. Je vais mettre des... Ça me permet vraiment de bien mouler. Ça va être vissé ici et là. Et puis, euh... Avant tout, je vais mettre un petit feutre autocollant sur les rivards, le contour des haut-parleurs ici, pour ne pas avoir le plastique qui affote directement sur le métal. Je crois que ça pourrait faire du faux pas. Ça fait que je vais peut-être même en mettre autour du haut-parleur où le Allround va faire contact pour les mêmes raisons. On va voir ce que ça donne une fois installé. Ils sont maintenant extrêmement bien vissés sur le frame. Aucune vibration possible. Il y a du feutre là, 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 là. Partout, partout, partout. Si là, il y en a qui disent, « Ah, mais là, t'es pas pour laisser le spot de lumière à chaque côté avec les glaces, ça va faire chauffer le cave, ça va fonder. » N'inquiétez-vous pas. C'est vraiment temporaire. Je laisserai pas ça. Ça, c'est originalement d'Ataïs. Si vous mettez des petits spots de même, moi, je vais vraiment mettre un fluorescent à la largeur complète pour un éclairage le plus diffus possible sur le marquee. Marquee que j'ai en ce moment en main. Mais je le montre pas tout de suite. J'ai enlevé l'ancien assemblage de lumière. J'en ai acheté un nouveau fluorescent. Ça demande une coupe de manipulation quand même avant d'être capable de bien installer ça pour, en fait, prendre les saquettes parce que ça peut être monté sur le côté ou sur le dessus. Allez, là. OK, vous voyez là, ça, c'est les saquettes pour le fluorescent ici. Ça peut être, en fait, quand on fait sortir ici, là, ou sur le dessus. Dans le cas présent, on va le faire sortir par là. Fait qu'on va péter les petites pétouches, sortir les saquettes. La tour est jouée. Pas plus compliqué que ça. Là, les petites attaches sont sorties. On va re-clip ça ici. De même. OK. Ah! Je suis allé trop vite. En fait, il faut que j'enlève le couvercle pour être capable de visser dans le panneau ou avec la tête. L'assemblage est vissé sur le panneau. Les fils ont été connectés avec des marettes et un peu de tape électrique, un petit tie wrap pour que ça soit clean. On est maintenant prêt à fermer tout ça. Un peu plus ce que nous aurions. s'installer. Je serai rendu à mettre les braquettes pour faire tenir le marquee. Je pensais qu'il était récupérable tel quel, mais là finalement il y a un petit peu trop de petits spots qui manquent. Je vais leur faire un petit job de shoot de canette de ce qu'il me reste d'ailleurs. ConorMax satiné pour avoir le bon fini exactement semblable à celui-là. Shoot ça à canette, ça va sécher même pas une heure puis après ça on va être prêt à installer le marquee. Maintenant que j'en suis rendu dans ma méthode de travail, je pars vraiment du haut vers le bas. Comme vous avez remarqué, je me suis occupé des haut-parleurs, de la lumière, les braquettes sont en train de sécher, ils sont peints, on va remettre le marquee. Prochaine étape, ça c'est peint et sec, donc on va mettre le premier autocollant ici sur la surface qui est là et une fois que ça va être fait, on va installer l'écran puis une fois que toute la zone d'écran va être faite, on va monter le control panel, corn door et ainsi de suite. Déjà un autocollant à la poser, ça a super bien été. Alors on continue avec enthousiasme pour maintenant ce qui sera le support de l'écran. Je vais donc me servir de l'ancien frame de bois aggloméré qui servait à faire tenir l'écran cathodique pour faire tenir le 24 pouces que voilà. Super belle petite pièce de technologie. J'aurais aimé mettre, on va mettre un 25, mais ce que vous allez voir, 24, fit, flush, tight. J'aurais même aimé avoir un peu plus de dégagement de chaque côté. Donc je vais être percé de chaque côté pour pouvoir me servir de cette planche-là. Le petit coup de peinture a vraiment fait du bien. Franchement là, très satisfait. On est enfin rendu à un des moments que j'aime le plus, c'est-à-dire installer le marquee sur une arcaire. Ta-da! Voici le marquee de talent not included. Le jeu est basé sur le concept qu'on joue comme dans un théâtre qui se dévoile devant nos yeux au fur et à mesure qu'on progresse. D'où le... Ah oui! Le perfect fit! Franchement, j'adore ce matériel-là. Je fais imprimer ça chez Grafica sur ce qu'on appelle le plastique PETG. Il y a deux passes d'encre plus un encre blanche à l'arrière, ce qui fait qu'une fois que c'est rétroéclairé, les couleurs deviennent super vives. C'est exactement comme si on avait fait une sérigraphie là sur Plexiglas comme à l'époque. L'électricité de la machine n'est pas encore installée, donc c'est pas encore possible d'allumer le marquee, mais on sait déjà que ça va avoir de la gueule une fois que ça va être fait. En me servant de l'écran comme gabarit et en étant sûr de ne découper que la zone qui va être affichée et non le rebord de l'écran, il me reste à découper cette portion-là et celle-là pour être capable après ça de mettre l'écran sur le dessus et je vais me faire une braquette de bois qui va venir se visser ici, se visser dans l'ancrage de l'écran et se visser ici. Ça fait que la braquette de bois va passer par-dessus l'écran comme ça. Vu que les côtés ici vont être un peu affaiblis, la braquette va redonner un peu de solidité à tout ça. Pour être capable de faire ça, ça va me prendre mon super Rockwell Blade Runner parce que je veux que ma ligne soit la plus droite possible. Alors l'affaire à la cisse hauteuse, je pourrais avoir une petite coche. Tandis qu'avec le Blade Runner, j'ai vraiment juste à me soucier sur le déplacement de ma pièce sur la lame. Ça va me permettre vraiment d'avoir la ligne la plus droite possible. Alors voilà de quoi va avoir l'air l'écran une fois un peu encastré sur la plate parce que je veux avoir ce petit effet d'épaisseur-là pour aller rechercher un peu le concept comme il y avait dans les arcades d'antan, c'est-à-dire le creuser que les écrans cathodiques obligeaient. Mais j'aime que l'écran ne soit pas collé sur la vitre, qu'il y a un petit décalage. C'est pourquoi il va falloir que je me fasse une petite pièce de bois ici pour finir la bordure tout le tour de l'écran. Et puis éventuellement tout le tour ici va être noir. Bon, alors j'ai mis la pièce de bois bien bien solide avec même la colle à chaque bout pour être sûr que ça tienne bien. Il a fallu que je botte l'espèce de petit dongle de plastique qui dépasse ici dans lequel se clipe le pied parce qu'on n'en aura pas besoin parce que ce que je veux c'est mettre une planche qui part d'ici jusque là pour tenir l'écran. Planche que voilà. Pour être capable de répéter exactement le même pattern de vis, très simple, j'ai pris une feuille, j'ai punché les trous, j'ai remis ça sur la planche, j'ai retracé et voilà, je suis capable de mettre parfaitement ma planche. J'ai dû faire une petite coche dans ma planche pour avoir accès à l'alimentation et au DCN. Et c'est toujours un gros fight à chaque fois que de trouver exactement la bonne vis qui fit parce que c'est pas un pattern de vis de bois qu'on met dans un écran. C'est pas du 632 ou du 824. C'est un espèce de pattern de filet de vis électronique que j'ai pas très facilement dans mes retards. Alors il faut vraiment que je passe à travers tous mes petits bacs de vis dans l'espoir d'en trouver une gang qui fit bien. Et comme de fait, je m'en ressors tout le temps un petit peu. Ça a fesse à chaque fois. Il va falloir que je me trouve un fournisseur pour avoir exactement le bon pattern pour ne plus avoir un casse à la tête à chaque fois. Alors voilà, une fois que ça, ça va être bien vissé, vous voyez l'inclinaison de l'écran? Il va comme falloir que je fasse une petite pièce de bois ici un peu plus haute, même largeur un peu plus haute dans laquelle je vais me visser et ici un peu plus bas. Mais bon, c'est du custom. Ça sera pas moins lettre parce qu'on le verra pas. Alors j'ai fini d'installer l'écran sur le panneau. J'ai même mis ma super strap de All Around de chaque côté. Question d'être sûr que ça tienne le plus possible parce que ça reste quand même un panneau d'agglomérée. Ça fait que ça peut dévisser si vraiment il y a des énormes coups. Ce qui ne sera pas supposé être le cas. Mais bref, juste pour être sûr, double tap de soutien et puis l'écran arrive maintenant parfaitement dans le trou. J'en ai même profité pour peindre les côtés en noir. Alors on va voir ce que ça donne une fois installé dans la machine. Alors voilà, l'écran maintenant positionné à l'intérieur. Il reste maintenant à mettre la vitre et l'autocollant sur la vitre pour masquer évidemment toute la zone peu appétissante de l'agglomérée. Alors, on est jeudi matin. Hier matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini d'installer le petit fluorescent. J'ai mis le marquee. J'ai repeint ça. J'ai installé le sticker ici. J'ai fait le support pour l'écran. Installé le sticker. En fait, j'ai trouvé une façon pour l'installer en dessous de la vitre parce que je trouve que c'est beaucoup mieux quand on est capable de simuler l'effet sérigraphie et c'est beaucoup plus facile de nettoyer s'il y a plein de traces de doigts dedans. Ça fait qu'aujourd'hui, les choses risquent de débouler franchement parce que le panneau de contrôle, lui, est fini de poter, sabler. Je suis donc rendu à mettre l'autocollant. Je vous présente ici le visuel du panneau de contrôle que je vais bientôt appliquer. Et ça, c'est la pièce de plexiglas que je vais bientôt couper pour mettre par-dessus ça. Le plexi est découpé à la bonne taille. Les trous sont marqués. Il me reste donc à passer ça en dessous de la perceuse à colonne pour faire les trous. Et puis, il me reste plus rien qu'à passer ça en dessous de la perceuse à colonne pour les trous. On va aller chercher mon petit emporte-pièce. Hell yeah! Check this out! Bon! On a un plexi parfaitement percé pour tous les trous. C'était pas beau, ça? Hein? Magnifique! Alors, je pense qu'en attendant que ça, ça finisse de sécher, le destin en a voulu ainsi. Je fais donc le panneau de contrôle. Alors, je vais le déclipper de là. Évidemment, le plexi a besoin d'un bon nettoyage, d'un bon sablage. Je vais aussi affûter leur barre ici. Affûter, sabler. Essayer de m'arranger pour que ça soit justement le moins coupable. Parce qu'on s'entend que vu que c'est proche des mains, on ne veut pas s'accrocher dessus. Ça fait que je vais le sabler à 45, comme ça. Que ce soit lisse. Et je vais justement bien polir tous les rebords pour éviter toute petite aspérité. Chant des gros mots, hein? Fait que... Ouais! Et que j'ai hâte de transmettre les boutons. C'est vraiment une étape de fun. J'ai fini d'appliquer l'autocollant sur le panneau de contrôle. Et avant de percer les trous, je voulais juste savourer un peu ce que ça donne en ce moment. Parce qu'évidemment, il y a un trou pour les manettes, boutons et tout. Mais là, je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. Mon but n'était pas, quand j'ai fait le montage visuel, de faire en sorte que tout fit. Tu sais, je ne voulais pas vraiment que la pointe du sapin se rende l'autre, les petites lignes du nuage. C'est vraiment le feeling d'ensemble que j'ai voulu chercher à recréer. Parce que si j'avais vraiment cherché à faire fitter ça, ça aurait vraiment paru la moindre petite erreur et tout. Ça fait que, tu sais, pour moi, là, c'est pas grave s'il y a la portion de l'arbre ici qui n'arrive pas sur le panneau de contrôle. Je veux vraiment qu'on sente que ça fasse un effet d'immersion, mais non nécessairement un truc de genre trop tapisserie, là, qui a été collé et qui fit au millimètre près. C'était la vision que je voulais communiquer avec mon visuel. Évidemment, il me reste là. Vous allez voir tantôt qu'est-ce que c'est. Pour l'instant, je vais percer les trous. Et puis, on va vraiment être prêt à mettre le plexi par-dessus ça et les boutons. Enfin, rendu au bout de la fun où je vais assembler le panneau de contrôle en mettant les boutons, les manettes et le plexiglas. Et voilà, tout ça sur une trame sonore de bec sur ma vieille radio qui griche. Alors, les jaunes, c'est player 1 et le bleu, player 2. Là, vous comprendrez que mon contrôle panneau est à l'envers. Ah oui, je ne peux pas le pousser complètement lui parce qu'il touche au bord de l'établi. OK. Ce sont vraiment cool ces petites manettes-là. Ça s'appelle les zippies. Tu as les sans-nois. Tu as les suzo-hap. J'avais le goût d'essayer les zippies pour ceux-là. Tu as une petite braquette de plastique qui se déplace pour mettre soit en 4-way, 8-way ou 2-way. Dans ce cas-ci, on y va 8-way. Là, je fais vraiment un assemblage à sec, très rapide. Puis, je ne visse pas complètement tout. Je vais tout serrer ça dans un état final une fois que le contrôle panel va être installé. Parce qu'une des choses que je fais, c'est que quand je mets les microswitchs ici, je m'arrange pour qu'ils alignent tous dans le même sens, pour que ce soit facile après ça de faire les connexions. Ça implique que chaque switch, il faut qu'il y ait, par exemple. J'essaie de m'enligner à peu près de ce sens-là. En fait, je dis ça, c'est surtout pour les player 1, player 2, parce qu'eux autres, vu qu'ils ont un visuel dessus, je ne peux pas mettre ça dans n'importe quel sens. Puis là, comme je ne vois pas en ce moment, je ne les serrerai pas complètement. Tu sais que c'est le fun d'être installé à cette étape-là. Parce qu'on s'entend-tu que le panneau de contrôle, là, quand je dis que c'est ce qu'il y a de plus long, bien, c'est parce que c'est ça qu'il y a de plus long. On est sur la fin. Je recommande à tous d'avoir une vieille radio qui griche dans son atelier, parce qu'il n'y a rien qui fait plus belle ambiance de travail que d'écouter du vieux 90-z. C'est sa griche. Il me semble que c'est en 1996. C'est tout ça blanc. Là, je suis en train de contredire tout ce que je disais en le serrant tout de suite dans le bon sens. Parce que j'aime être un être de contradiction. C'est ce qui fait toute ma richesse et ma finesse. Déstabiliser son audience. Venir rebondir. En fait, surtout que ce qui arrive, c'est que, en ce moment, je ne veux pas trop manipuler le panneau de contrôle quand il est renversé comme ça, parce que ça peut créer des scratchs non désirés. Hey! Novocaine for the soul! C'est qui qui chantait ça, non? C'est ça? Non, ce n'est pas Novocaine for the soul. C'est qui qui chantait ça? J'enlève un petit peu de ma sommette qui est liftée. Toutes les bottes ont été buffées, sablées, parce que, crime que c'est plate, ces petites bottes-là qu'il faut acheter sur commande spéciale, elles viennent toutes avec un espèce de petit aix dessus. Puis moi, je ne veux pas qu'il y ait de petits aix. Fait que je les sable. Grain 50, grain 400, puis après ça, je mets du WD40 dessus, pour éviter l'oxydation prématurée. En arrière, de la petite manipule ici. Oh! La vis est tight, proche du contact de la switch, mais ça se bende un peu, fait que... ça va être correct. Ben oui, c'était Novocaine for the soul! Hein? Quand même, je l'ai reconnu. Dans moins d'une seconde que la toune a commencé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un pouvoir mutant de pouvoir identifier n'importe quelle toune moindrement populaire dans les premières secondes qu'elle se met à jouer. Si au moins ça avait été ça, avec ma chimie, ma bio. Je me rappelle pas qui chantait ça, là. C'était un nom Ben dans le style Spoon, Sponge, ou... pas du tout ça, peut-être. Mais dans les années 90, il y avait des noms bizarres, comme aujourd'hui. Issa Desjardins, c'est pas ancienne VJ Music Plus, hein? Pour les manettes, eux autres, je vais vraiment, vraiment les visser. Une fois que le panneau de contrôle va être complètement vissé sur le... sur l'arcade. Sur l'arcade. Ça, c'est pas ma toune. Pas ma toune, ça. Pas ma toune. 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 C'était beau de voir ça, hein? On met la petite capuche de plastique. J'ai acheté des short joysticks parce que... J'aime le petit concept short joystick, c'est moi là, mais les arcades Nintendo, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Donkey Kong 3, on dit-tu quelque chose avec Donkey Kong? Mario Bros. Il y avait tous des short joystick, puis je trouve ça bien responsif. Je trouve que ça donne un petit côté cute à la machine en plus. C'est pas ma toune, hein? Oh yeah! What do you think about that? Hein? Enfin! Enfin! Ok, let's go! Petite vidéo in between en ce moment où je suis en train d'appliquer l'autocollaire du front panel. Alors, on y va très délicatement par en dessous, on retire la pellicule protectrice, et je te dirais que je ne fais pas vraiment beaucoup plus qu'un pouce ou deux à la fois, parce qu'on veut vraiment éviter la formation de bulles à tout prix. Je me suis évidemment fait imprimer du bleed, ce qui fait que de chaque côté j'ai un peu de surplus. Même chose en bas, comme ça, je suis sûr que je n'arriverai pas avec un décalage, puis une fois que ça va être fini, je vais passer un coup d'exacto, puis ça va être flush, flush. Bon, l'autocollaire est installé. Évidemment, c'est pas très facile, parce qu'ici, là, c'est une portion vide, hein? Il y a le trou pour la coin door, fait que quand tu es rendu au bord, là, il faut faire très attention, parce que c'est facile d'avoir un petit pli qui est irrécupérable, puis qu'il faut redérouler, puis de là, on va les pogner. Mais, je m'en suis bien sorti, il y a l'air d'avoir un pli, mais vous ne faites-vous en pas, ça, c'est carrément dans le trou de la coin door. Alors, avec quoi je pointe depuis tantôt? C'est une petite liste de métal que j'ai trouvée dans mes trucs, parce que moi, j'aime bien les appliquer de métal. Puis, c'est ce que je vais faire dans le bas ici, je vais mettre cette petite liste de métal-là. Un truc de retail qui a, justement, presque justement de la bonne largeur, va juste avoir à le tailler, une petite affaire. Je vais le boffer, je vais appliquer ça là, puis ça va être comme neuf. Ça va faire tempête. Donc, une fois la pote est séchée, je l'ai tout sablé. Le côté ici est maintenant prêt à recevoir l'autocollant. Et c'est pourquoi j'ai commencé par ce côté-là, parce que c'est lui avec lequel j'ai le plus de dégagement en ce moment. Donc, je fais tenir en ce moment le sticker par le dessus. Voilà. Et, oui, je me suis mis de la marge, mais pas tant que ça. Alors, il va falloir que je sois extrêmement précis de chaque côté. Parce qu'en gros, mes rebords, là, bon, on vient le voir. Il va falloir que je sois capable de le faire tenir à peu près de ce sens-là. Ah, il a bougé un peu. On est maintenant rendu à installer l'autocollant. Technique pas très évidente à maîtriser. Je fais tenir le sticker par le haut. Je m'assure, avec un équerre, que le lettrage est parfaitement aligné. Alors, si je me mets comme ça, voilà. Je mets le pied de bulle au centre. Yep. Bon, c'est dur en filant en même temps. Bref, c'est très important d'avoir tout ça bien à l'équerre. Je n'ai pas beaucoup de marge de chaque côté. Alors, il va falloir que je sois extrêmement prudent et précis. La façon que je m'y prends, c'est que normalement, je vois, maintenant que c'est parfaitement aligné, je vais couper un peu sur le côté. Je vais taper de chaque côté le sticker. Je vais en fendre la pellicule protectrice au centre. Je vais faire un premier passage où je vais coller le sticker vers le haut. Une fois que ça va être fait, je vais faire la portion du bas. Ce n'est pas évident, mais c'est la meilleure façon pour avoir le meilleur résultat. Eh bien oui, l'excité que je suis a déjà terminé d'appliquer les autocollants sur la machine. Elle a maintenant tout son habillage. Évidemment, ici, c'est le bordel. On va s'y attaquer dans très peu de temps. Prochaine étape, qui m'a le digne laitonné. Oui, et vous allez y être... Non, je ne ferai pas de jeu de mots avec laitonné. Mesdames et messieurs, je vous présente la Talent Not Included sous sa forme définitive. Avec son Glorious Golden T-Molding. Hein? Vous voyez ce que je voulais dire? Je ne suis pas laiton dans ma vie, mais... Sur cette machine-là en particulier, dans sa thématique... un peu médiévale, un peu théâtrale... Je suis extrêmement content du résultat. Ah! Il faudrait que je vous montre le petit mock-up que j'ai fait avant le début du projet où j'avais montré à Frima un montage Photoshop de chacun des assemblages. Qu'est-ce que ça a donné au final? Je vous dirais que ce n'est vraiment pas très éloigné de ce qu'on voit en ce moment. Et je dois saluer très fortement l'artiste original de chez Frima qui a fait le visuel pour cette machine. La raison pour laquelle je n'ai pas fait le système électrique tout de suite, c'est parce que je savais que j'allais faire vraiment beaucoup de chnoutes, de sablage et de poté qui allaient tomber dans le fond. Ce qui fait que là, avant de m'attaquer à tout ça, je vais passer un petit coup d'espi. Je vais faire du nettoyage, je vais décortiquer un petit peu quel fil va où, fait quoi. Puis ça va être plus facile de travailler aussi. Le petit coup d'espi a fait beaucoup de bien. J'ai passé une guenille à grandeur. Évidemment, tout ce qui est saleté dans le fond, qui a imbibé dans l'agglomérée, ça, évidemment, je ne peux pas faire partir ça. Une fois que ça a imbibé, c'est là pour toujours. Je pourrais soit repeindre par-dessus, mais pour les besoins, ce n'est pas nécessaire. Alors, voici ce qui va habiller l'intérieur de la machine. Le woofer du système de son, avec le petit contrôleur à distance qu'il va falloir rendre accessible à l'extérieur. Avec l'écran, il venait, croyez-le ou non, des câbles VGA. Je n'ai même pas foutu de mettre des câbles HDMI. Ça, c'est spécial. L'adaptateur de l'écran. Le câble USB avec le iPack Ultimark, qui, lui, va se plugger, en fin de compte. Ce port-là va aller dans l'ordinateur. Et dans chacune des petites vis, ici, il va y avoir un fil qui va aller, lui, vers soit les manettes ou les boutons. Évidemment, je n'aurai pas besoin d'utiliser tous les fils, ici, parce qu'évidemment, c'est juste trois boutons par personne. Quoique, bon, il y a juste quelques fils, ici, que je ne me servirai pas. Et, bien sûr, la Power Bar, qui va servir, en fin de compte, à alimenter la lumière du marquee, les parleurs, l'écran et l'ordinateur. Donc, quatre quatre items qui vont avoir besoin de se plugger dans la Power Bar. Pour le marquee, je vais devoir y faire une fiche qui va aller se plugger directement là-dedans. Pour les autres, ils ont déjà leur plug. Donc, ça, ce ne sera pas un problème. Déjà, ce que je peux déjà savoir où est-ce que je m'en vais, c'est que, par exemple, le fil des haut-parleurs passe par l'intérieur, ici, descend jusque-là, et arrive ici. Et, le haut-parleur a une petite prise speaker, là. Ce qui fait en sorte que j'ai très peu de jeux. Et donc, même si on ne voit pas bien, je n'ai aucun autre choix que de mettre le speaker, ici. En fait, je dois même le mettre, sensiblement, comme ça, de ce côté-là. Ce qui fait que j'ai le vent, ici, et le haut-parleur, qui va faire face vers la machine, par là. Alors, ça, étant entendu que ça va à cet endroit, ce qui veut dire que ça me laisse cette place-là pour mettre l'ordinateur. Je vais donc mettre sur le mur, à peu près ici, si, est-ce que, là, parce que, là, l'autre question, c'est le fil pour le marquee. Ce qui fait que je vais donc mettre, en fait, le power bar, là. Ce qui fait que ça va être vraiment plus facile de plugger le fil du marquee, là, le haut-parleur, l'écran et l'ordinateur. Bingo! Le contrôleur de volume est installé avec l'époxy et je vous garantis que ça ne bougera pas avec la quantité que j'ai mis. Il est extrêmement très, 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 très bien en place. Seul problème, c'est que la petite capsule de plastique, ici, est quand même assez slacky. Et puis, ça peut arriver pendant les manipulations un peu par mégarde que ça puisse péter. Et pour essayer de prévenir ça le plus possible, je vais prendre le fair hand qui est là et je vais travailler sur l'étau de façon à faire une espèce de petite armature de métal qui va passer par-dessus qui fait qu'on va être encore capable de facilement contrôler ou d'insérer des auxiliaires ou même des écouteurs si on le veut. Bref, les contrôles vont être encore accessibles mais je voudrais vraiment qu'ils soient protégés pour que aussitôt qu'on entre en contact avec, on sent que « Oh, OK! Il y a quelque chose de fragile ici puis il y a une armature de métal pour le protéger alors on fait attention. » J'ai été capable sans trop de mal de plier la pièce de métal pour être sûr qu'elle fasse parfaitement le contour du contrôleur de volume et puis j'ai peint un peu noir pour y ajouter un petit peu de « stealthiness ». Alors voilà, tous les contrôles sont maintenant accessibles auxiliaires, micro, contrôle de la base, on-off, évidemment, contrôle de volume et ça offre une protection supplémentaire que je considère essentielle. Je me suis tenté beaucoup pour savoir exactement où la mettre parce que c'était vraiment pas évident. J'avais pensé faire passer le fil ici par la trappe d'aération qui permet la ventilation mais la capsule est une petite affaire trop épaisse parce que si j'avais réussi à la faire passer par ici, j'aurais pu peut-être plus facilement venir la greffer sur le dessus. J'avais pensé pouvoir couper les fils parce que malheureusement il y a deux fils qui sont dessus mais il y en a juste un qui s'enlève l'autre est carrément pris dans le boîtier puis comme il y a quand même beaucoup de contrôle il y a beaucoup d'input possible en fait il y a input, output contrôle de base on off contrôle de volume le petit fil qui se raccord à ça s'il y avait fallu que je le coupe j'aurais eu à raccorder peut-être 5 à 6 fils des très très petits fils qui ont souvent une gaine de grande autour bref ça aurait été extrêmement difficile et risqué de couper ce fil-là en me disant je vais le ressouder en le faisant ressortir ici parce que dans le monde idéal j'aurais voulu mettre le contrôle de volume ici à côté du on off mais bon il a fallu que je fasse un certain compromis puis je pense que je m'en sors assez bien en faisant une armature de métal pour le protéger pour justement excuser le fait que le truc est à l'arrière une affaire aussi que je ne m'inquiète pas je ne m'inquiète pas que le monde accote la machine sur le mur puis que ça poque parce que j'ai mes roues parce que j'ai mes roues ici à l'arrière qui dépassent vraiment beaucoup donc je suis content je les ai délibérément mis sur le côté ici pour être sûr qu'il y ait tout le temps un dégagement d'air minimal avec la machine pour pas qu'on puisse complètement la coter sur le mur en faisant ça ça fait en sorte que le contrôle de volume ne recevra jamais d'impact direct puis ça fait qu'il va toujours avoir une circulation d'air avec les vents un peu passifs ici l'air frais va rentrer par le dessous et l'air chaud va s'échapper par ici les différentes directions du joystick ont chacun leur fil chaque bouton a son fil aussi et tout ça fait une belle petite couette multicolore comme celle-là que j'ai commencé à taille-rapper pour un peu plus de clarté et je dois connecter ça sur ce qu'on appelle le dans le bon sens là c'est le iPack de Ultimark pour les besoins j'ai uniquement besoin de ce petit bordel il y en a plusieurs versions il y en a pour des 4 joueurs en tout cas bref lui c'est parfait parce que c'est juste un 2 joueurs jusqu'à 3 boutons mais lui il peut aller jusqu'à du 2 joueurs à 8 boutons donc on peut même connecter une trackball puis un spinner si on voulait mais pour les besoins nous autres on va s'arrêter à 2 joueurs 3 boutons alors cette couette-là je vais la couper pour que les fils arrivent à la même longueur je vais les dégainer je vais dévisser les sections où je dois mettre le fil et les insérer à la bonne place c'est vraiment pas compliqué de plugger le iPack ça fait du bien d'avoir une job no-brainer de temps en temps alors c'est simplement de se référer que la couleur qui est sur le Switch 2 du Player 2 est bel et bien le bleu alors voilà tu suis ton fil puis tu vas le visser à la bonne place il faut mettre un petit peu de tie wrap un peu partout que ça fasse propre il reste maintenant je vais y mettre des petits je vais y mettre des petits legs un peu partout puis une fois que ça va être fait je vais la visser sur le côté le cabinet interne c'est donc réglé pour toutes les files de connexion qui sont dans le iPack j'ai le petit câble USB qui passe par ici qui va aller se plugger dans l'ordinateur malheureusement je navigue un peu en haut trouble parce que je ne sais pas ça va être quoi le format final de l'ordinateur c'est ce que je vais devoir à m'adapter une fois qu'on va me le fournir mais en attendant j'ai quand même fait une belle petite plate de bois ici avec quatre petits rebords paddés et à quoi ça sert tout ce padding ça sert au wofer wofer qui alors ce petit padding là rentre parfaitement sur le top du wofer on dirait pratiquement que je dis le wooper de Burger King alors le wooper va être ah come on ah ok vissé au mur comme ça donc le padding sert à faire en sorte qu'il n'y aura pas de vibrations de bois propagées par les basses fréquences et ça fait en sorte que la machine pourrait être versée sur le côté tourner de tous les bords et le wofer ne se promènera pas partout ça fait même un petit plateau mettre son drink quand on travaille dans la machine un beau petit white ration pendant qu'on fait de l'entretien de machine ok fait que je vais ça puis ben je vais terminer c'était le dernier morceau qui me restait à mettre dans la machine avec ce que j'ai en ce moment car il manque évidemment le brain le mod brain n'est pas encore là alors aussitôt que je vais avoir l'ordinateur on va pouvoir l'installer il va souvent falloir que je fasse un petit panneau de ce genre là pour sécuriser l'ordinateur en place mais en ce moment j'ai plus rien à faire I did it la machine est maintenant terminée et sur place dans les studios de Frima la voici à côté de sa banderole et en pleine splendeur on voit ici premièrement le petit vidéo conventionnel du jeu si on regarde un petit peu de gameplay pour voir comment ça joue ce beau petit jeu là écran titre on choisit on va jouer à single player l'acte 1 scène 1 action alors on est un chevalier qui se trouve dans une pièce de théâtre avec un décor qui déroule sous nos pas et il faut y ramasser les multiples bandas it's all about the candy star c'est pas très facile de jouer avec une seule main mais je sais pas que je devrais m'en tirer évidemment ce jeu là prend tout son sens en mode coopératif multiplayer j'aime beaucoup le concept que le jeu se déroule dans un seul écran c'est pas un scrolling vertical ou horizontal c'est vraiment très classique gaming un seul écran on a même du wall jump ici et on est mort ça va mal I lost my will to live alors c'est vraiment un super beau projet qui s'achève c'est une super belle coopération qui s'est faite entre frima et arcane moi ça et la machine a déjà participé à quelques événements et tient bien le coup a été promenée un petit peu et elle va faire beaucoup de route selon moi alors voilà je vous laisse là-dessus et c'est ce qui termine le projet Time to be included c'est ce qui termine c'est ce qui termine